Vous l'avez remarqué dans le module précédent, ou du moins je l'espère, un des trois piliers fondamentaux d'un dispositif d'apprentissage, c'est ce que les étudiants vont apprendre, les acquis d'apprentissage qu'on vise à la fin du dispositif. Il est donc essentiel d'y voir bien clair sur ce que vous souhaitez que les étudiants apprennent, et c'est le but de cette vidéo. Je m'appuie ici sur un texte de François-Marie Gérard, un collègue belge. Le texte est déjà un peu ancien, mais je le trouve très éclairant chaque fois que je le relis. Pour commencer à analyser des acquis d'apprentissage, on peut tout d'abord se questionner sur ce que François-Marie Gérard appelle les domaines du savoir. De nombreux auteurs en distinguent trois. Le domaine cognitif, qui concerne tout ce qui est d'ordre intellectuel, mental, ce sont les sujets plutôt théoriques. Le domaine psychomoteur, qui concerne tout ce qui est d'ordre gestuel, kinesthésique, les procédures qu'on applique avec les mains et le corps. Et le domaine socio-affectif, qui concerne les attitudes, les valeurs, les relations, les émotions. Alors, si je vous donne l'acquis d'apprentissage suivant, à quel domaine du savoir se rapporte-t-il principalement selon vous ? Je vous propose de chaque fois cliquer sur pause dans la vidéo et puis d'y revenir quand vous avez réfléchi. Si je vous dis, l'étudiant sera capable d'énoncer et d'expliquer la formule chimique du sucre, à votre avis. Moi, je choisis le domaine cognitif comme composante principale, car redire la formule chimique du sucre, c'est une connaissance théorique, c'est une information à mémoriser et qu'on demande à l'étudiant de redire et d'expliquer avec ses mots. On est vraiment dans le domaine du mental. Si je vous dis, l'étudiant sera capable de travailler harmonieusement avec n'importe quel collègue au sein d'une équipe de travail, à votre avis ? Moi, je considère qu'il s'agit d'un objectif à dominante principalement socio-affective. On souligne des qualités humaines et relationnelles qui sont nécessaires dans un contexte de travail particulier. On fait référence à une attitude attendue de la part de l'étudiant. Si je vous dis, l'étudiant en soins infirmiers sera capable de réaliser la mise en place d'un cathéter à demeure. Pour moi, j'identifie comme dominante principale le domaine psychomoteur, gestuel, celui des procédures qu'il faut pouvoir réaliser avec ses mains et son corps. Mais identifier le domaine du savoir qui est principalement concerné par l'acquis d'apprentissage n'est pas suffisant. Il faut aussi y voir clair sur le niveau d'activité qui est attendu de la part de l'étudiant. C'est ce que François-Marie Gérard appelle les activités du savoir. Il en retient trois, même si d'autres auteurs en retiennent parfois d'autres. Il y a ce qu'il appelle le savoir restitué, qui consiste à redire des connaissances, soit exactement comme on les a apprises, on redit par cœur, soit avec ses propres mots, en d'autres mots. C'est un niveau d'activité qui est assez peu complexe, qui mobilise surtout des capacités de mémorisation et de compréhension. Il y a le savoir-faire qui concerne des activités d'application, de mise en pratique, de réalisation. L'étudiant ici passe à l'acte, il agit. Il s'agit donc d'un niveau d'activité qui est plus complexe que le précédent. Enfin, il y a les savoir-être qui font référence aux habitudes développées, aux apprentissages qui ont été tellement répétés et répétés qu'ils sont devenus ancrés, ils sont devenus une part de la personne. La personne les exerce sans même les réfléchir, c'est devenu une habitude, un automatisme. Il s'agit ici d'activités plus complexes qui prennent du temps à se développer parce qu'elles nécessitent de très nombreuses répétitions et de très nombreuses mises en pratique de façon à développer l'habitude. Ce n'est pas en dix minutes ou en une heure, ni même en trente heures, qu'on développe un savoir-être. C'est plutôt en plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais elle est en train de dire deux fois la même chose. Le domaine cognitif, c'est celui des connaissances, c'est la même chose que le savoir restitué. Le domaine psychomoteur, c'est celui des gestes, c'est la même chose que le savoir-faire, etc. Et non, justement, c'est là que je veux vous emmener. C'est en distinguant les domaines du savoir et les activités du savoir que vous pouvez réellement décortiquer vos acquis d'apprentissage. Je vais vous montrer en quoi ces deux dimensions ne sont pas identiques, mais sont complémentaires. On peut les articuler dans un tableau à double entrée. Alors, si on analyse l'acquis d'apprentissage suivant. Énoncer les règles de sécurité à respecter lors d'un soin infirmier. Quel est le domaine du savoir concerné par cet objectif ? Et quel est le niveau d'activité attendu de la part de l'étudiant ? Est-ce qu'on veut qu'il restitue des connaissances, qu'il réalise une action ou qu'il incarne des valeurs ? Moi, je le classerais plutôt dans le domaine psychomoteur et au niveau des savoirs à restituer. Il s'agit de redire des connaissances relatives aux règles de sécurité. Mais si maintenant, je vous dis, respectez les règles de sécurité lors d'une mise en place de cathéter en stage, sous la supervision d'un maître de formation pratique, ou le classer. Ici, on se situe plutôt au niveau des savoir-faire, au niveau de la mise en pratique. Mais regardez bien le caractère contextualisé de cette mise en pratique. C'est lors d'un stage. C'est différent d'un autre acquis d'apprentissage qui serait Toujours respecter les règles de sécurité lors de tout soin infirmier, même en dehors de la supervision d'un maître de formation pratique. On se situerait alors ici plutôt au niveau d'un savoir-être, d'une habitude. Avez-vous remarqué que ces trois activités du savoir sont intégratives ? C'est-à-dire qu'elles s'appuient les unes sur les autres. Pour être capable de mettre une action en pratique, pour être capable d'un savoir-faire, il faut d'abord connaître les concepts, les procédures qu'il faudra réaliser, les théories sous-jacentes. Pour incarner une attitude professionnelle, un savoir-être, il faut d'abord savoir lesquelles, quelles attitudes et pourquoi il est important de les adopter. Mais il faut aussi savoir comment adopter ces attitudes, comment les mettre en comportement. Il faut les réaliser, les répéter de très nombreuses fois, avant qu'elles ne deviennent un automatisme. Nous sommes ici dans un modèle qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire une classification dont les catégories sont hiérarchiques, elles s'intègrent les unes les autres. Vous aurez l'occasion de découvrir d'autres taxonomies dans ce cours, notamment la célèbre taxonomie de Blu. Alors reprenons maintenant nos exemples avec le domaine socio-affectif. Voyez ici l'intégration progressive de différents apprentissages autour de l'attitude de travail harmonieux en équipe. Et le domaine cognitif maintenant. Est-ce qu'il y aurait des exemples de savoir-faire et de savoir-être dans le domaine cognitif ? Est-ce que, ce n'est pas un peu paradoxal, est-ce que le domaine cognitif ne concerne-t-il pas seulement des connaissances de base des théories qu'on doit pouvoir restituer ? Eh bien non, en voici quelques exemples. Rédiger une synthèse en respectant des critères de qualité d'une bonne synthèse, dresser un tableau de comparaison, mener une analyse de cas, construire une argumentation, poser un jugement, sont autant de savoir-faire cognitif. Il s'agit bien de réalisations pratiques, mais qui sont peu gestuelles. Elles mobilisent principalement le cerveau et un petit peu la main qui écrit. Vous analyserez davantage ses capacités cognitives avec une vidéo suivante consacrée à la taxonomie de Bloom. Alors, et les savoir-être cognitifs ? Est-ce qu'il y aurait des valeurs et des attitudes à incarner dans le domaine cognitif ? Oui, en voici quelques exemples. Avoir pris l'habitude de vérifier les informations qu'on entend à la radio. Toujours citer ses sources dans ses PowerPoints. Mettre régulièrement ses connaissances disciplinaires à jour. Voilà des automatismes qu'on souhaite qu'un professionnel ait développé. Alors, ce tableau est utile pour réfléchir en profondeur aux acquis d'apprentissage de votre dispositif, afin de ne pas vous tromper et d'éviter de faire passer un message ambigu à vos étudiants. Mais cette approche analytique possède, bien sûr, des limites et on les constate assez rapidement. Dans la réalité, les apprentissages sont généralement complexes. Il y a plusieurs domaines du savoir qui sont mobilisés en même temps et plusieurs niveaux d'activité qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est ce que les compétences cherchent à exprimer. À l'opposé du découpage en petites cases, comme on vient de faire, la formulation d'une compétence cherche à exprimer le « savoir agir complexe » pour citer ici la définition de Jacques Tardif. Un savoir agir complexe qui mobilise et qui articule une variété de ressources. Par ces ressources, et en particulier les ressources internes, Tardif fait référence à tous ces apprentissages que nous avons découpés, toutes ces cases du tableau que l'étudiant doit apprendre à réaliser. Et la compétence permet de mettre en lien tout ce que nous avons découpé. C'est vrai, d'une façon un peu artificielle, je le reconnais. Alors, en terminant cette vidéo avec la définition de compétence, mon but est de montrer qu'une approche analytique, comme je viens de la mener avec vous, avec le tableau à double entrée, ou une approche intégrative, comme l'approche par compétence, ne se contredisent pas. Il s'agit juste de différents regards que l'on peut poser sur les acquis d'apprentissage. Soit on les regarde avec une loupe grossissante, pour identifier les petites parties, soit on prend du recul pour voir comment ces parties s'agencent entre elles, comment elles s'intègrent. Tiens, ça me fait penser à la métaphore des poupées russes, qui s'avère encore une fois tout à fait pertinente pour réfléchir à une planification pédagogique. À bientôt.